Après deux ans d'enquête administrative, la Commission Nationale d'Aménagement Commercial a donné à l'unanimité son feu vert pour le multiplexe de Tour-Nord. Neuf salles et 2000 places, un projet porté par le groupe Savoyard d'Avoine. Ce matin, les opposants et les partisans à ce projet ont passé une sorte de grand oral devant la commission. La ville de Tour était représentée par Jean Germain qui voit dans ce multiplexe un levier de développement pour le nord de l'agglomération. Il n'y a pas qu'un cinéma, il y a plein d'autres choses. Il y a des logements, il y a des bureaux, il y a des entreprises. A la ligne du tramway, au départ de la ligne du tramway de Tour, vont pouvoir commencer leur projet. Et eux, c'est un sujet important aussi parce qu'il y a des investisseurs qui attendent. Dans ce dossier, cinq recours avaient été déposés. Le groupe CGR qui exploite deux cinémas à Tour et le cinéma associatif Les Studios. Son président, Philippe Perrol, se dit abasourdi par cette décision. Il dénonce une marchandisation de la culture. Demain, les opposants au projet manifesteront place Jean Jaurès. Leur dernier recours, la saisine du Conseil d'Etat.